Salut tout le monde, voilà on se retrouve encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Notre objectif porte aujourd'hui sur ce qu'on appelle la forme passive et la forme active. On l'appelle aussi la voix. La voix passive. Et la voix active. Je vous propose un exemple que j'ai extrait du dernier jour d'un condamné. La troupe porte les armes. Pour identifier cette phrase, on va regarder de près ses concéduents. Nous avons la troupe, le sujet de la phrase, le groupe nommé la sujet. Et nous avons porte, le verbe d'action. Et nous avons les armes comme complément d'objet direct. La forme de cette phrase nous permet de l'identifier et dire qu'elle est question d'une phrase à la forme active. Donc on a la forme ou bien la voix active. On l'appelle d'ailleurs active parce que le sujet exerce une action. Et vous voyez ici le verbe d'action, porter. Le sujet exerce une action sur le complément d'objet direct. Pour transformer cette phrase active à la forme passive, on va faire les transformations ou les modifications suivantes. Nous avons ici le sujet qui va passer du côté du complément d'objet direct. Il va devenir ce qu'on appelle le complément d'agent. Pour ce qui est du complément d'objet direct, il va passer du côté du sujet. Il va prendre la place du sujet. Il devient donc un sujet grammatical. Dans notre deuxième phrase. Pour ce qui est du verbe, on regarde le temps verbal. Nous avons ici le temps verbal de présent de l'indicatif. La troisième personne singulier. Ça va nous donner les armes On cherche l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. L'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Troisième personne du pluriel. Sans. Les armes. Sans. Et on prend le participe passé du verbe conduire. Puisque notre sujet est un nom féminin pluriel. Et puisqu'on a l'auxiliaire être, on l'accorde. J'ajoute donc le E du féminin plus le S du pluriel. Les armes sont portées. Maintenant, je vais ajouter ici le complément d'agent. C'est-à-dire le sujet de la voix active qui va devenir complément d'agent. Les armes sont portées par qui? Par la troupe. Cette phrase est donc une phrase à la forme passive. Les armes suivissent l'action. Les armes sont portées par la troupe. C'est la troupe qui exerce l'action et les armes-là suivissent. Voilà donc notre premier exemple. Maintenant, je vais passer à un deuxième exemple. Je vais juste modifier le temps verbal de cette même phrase. Ce qui va me donner la troupe La troupe a porté les armes. On a toujours le sujet. On a le verbe à porter. On a les armes. Donc, sujet, verbe, et vous remarquez ici le passé composé plus le complément d'objet direct. D'ailleurs, ici, pour porter, on peut mettre le présent l'indicatif. Là, sans porter, on l'appelle un présent passif. Sur le présent passif. Même si vous voyez ici qu'il se compose d'un auxiliaire et d'un participe, ça ne veut pas dire que c'est un passé composé. Non, c'est juste un présent passif. Et d'ailleurs, pour distinguer les deux, je vous propose le deuxième exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on vient de mettre pour la première phrase, on va commencer par le complément d'objet direct qui va devenir le sujet grammatical de ma deuxième phrase. Donc, les armes. J'ai ici un passé composé. Passé composé. Je suis donc conjugué l'auxiliaire être au passé composé. Ça va me donner les armes en été. Donc, les armes ont été et je vais ajouter le participe passé toujours du verbe conjugué. Les armes ont été portées j'accorde du féminin plus le S du pluriel comme toujours. Les armes ont été portées par la troupe. Le complément d'agent par la troupe. Donc, ce verbe que vous voyez ici, c'est un passé composé passif. Le premier, c'est un passé composé actif. celui-là, il est passif. Je passe à un troisième exemple. C'est-à-dire que je garde toujours la même phrase. Je vais modifier juste le temps verbal. Ça va me donner encore comme exemple la troupe portant les armes. Les armes. Vous voyez ici le verbe porter au passé simple. Passé simple. simple. Donc, pour transformer, je vais mettre les armes. Je vais mettre le axiliarêtre au passé simple. ça va me donner ça va me donner plus le participe passé du verbe conduire. Fure porter et n'oubliez pas l'accord féminin pluriel dans notre cas. Les armes furent portées par la troupe. Donc, vous voyez furent portées c'est un passé simple. Passé simple. Actif. Non. Passif. Un passé simple. Passif. De contraire, celui-là c'est un passé simple. Actif. Je passe à un autre exemple. Le quatrième exemple. Je garde la même phrase juste pour être beaucoup plus clair. Je vais mettre la troupe portée. La troupe portée les armes. Donc, vous reconnaissez le verbe porter conduire à l'imparfait. Et les modifications seront les armes. J'ajoute l'auxiliaire être à l'imparfait. passif. Donc, les armes étaient participent passées toujours du même vers plus l'accord par la troupe. Donc, été portée c'est donc un imparfait passif. pour le distinguer du plus que parfait je propose cette même phrase avec des modifications au niveau du temps verbal. la troupe avait porté la troupe avait porté les armes. Donc, vous remarquez avait porté c'est le plus que parfait. Ça va me donner les armes l'auxiliaire être au plus que parfait. Les armes avaient été portées plus l'accord. Ça court toujours avec l'auxiliaire être. Les armes avaient été portées par la troupe. J'ajoute un autre exemple. Un autre exemple. La troupe portera les armes. Il faut reconnaître le futur simple. Ça va me donner les armes. Je cherche l'auxiliaire être au futur simple. Les armes seront portées l'auxiliaire par la troupes. Un autre exemple. Par l'auxiliaire par l'auxiliaire par l'auxiliaire par l'auxiliaire. porterai pourterai armes. Pourterai c'est le conditionnel raison. Alors la transformation j'aurais donc les armes seraient portées seraient portées par la troupe. Et ainsi de suite. Alors maintenant je vous propose directement une série de phrases que j'ai extraites du dernier jour d'un camp d'année. Voilà l'exemple de l'exercice qui n'est pas encore corrigé. Et voilà la correction. Je vais lire tout de suite. La camisole de force emprisonnant mes bras. C'est une phrase à la formative. Ça me donne mes bras furent emprisonnés par la camisole de force. Deuxième phrase Monsieur le procureur général a demandé ma tête. Ma tête a été demandée par Monsieur le procureur général. Le président me lut mon arrêt. Mon arrêt me fut lu par le président. Les hommes sont condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Donnent cette phrase est à la forme passive. C'est le contraire. Le contraire de la forme qu'on vient de travailler. Ça donne on condamne les hommes à mort avec des sursis indéfinis. Je mets ici cette flèche juste pour vous dire qu'on a les deux possibilités. On peut dire on condamne à mort les hommes avec des sursis indéfinis ou le contraire on condamne les hommes à mort avec des sursis indéfinis. On met ici le en lorsqu'on a le en c'est-à-dire un sujet qui est indéfinis. On préfère dans ce cas utiliser plutôt la forme passive. Ça donne de point de vue silicique des phrases beaucoup plus raffinées. Et d'ailleurs c'est ça l'objectif. Normalement lorsqu'on écrit on fait toujours des choix entre la forme passive et la forme active selon le sujet qu'on veut mettre en relief. Par exemple ici si vous dites les hommes sont condamnés à mort avec des succès indéfinis c'est-à-dire la forme passive notre objectif c'est mettre en relief la destinée de ces hommes. Je passe maintenant à l'autre exemple ils auront sans doute écarté la préméditation si la forme active ça donne la préméditation aura été écartée sans doute par eux le président m'invite à me lever la forme active je suis invité à me lever par le président et la fameuse phrase que je viens de travailler avec vous la troupe portant les armes ça donne les armes furent portées par la troupe et puis le visage du président est doucement éclairé par le reflet d'une vitre ça donne comme transformation le reflet d'une vitre éclaire le visage du président ça c'est la forme passive et celle-ci il faut la remarquer c'est la forme active dernière phrase il est condamné à qu'un zone de bagne c'est la fois passive la transformation active on le condamne à qu'un zone de bagne on le condamne à qu'un zone de bagne voilà j'espère que j'étais très claire merci pour votre attention on C'est parti.